Des orchestres de premier plan, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo pour deux concerts, les Folies Françoises, l'ensemble Masque, l'Equatu Hormona et Modigliani, des solistes de réputation internationale, trois concerts de clavecin, avec quelques-uns des meilleurs interprètes d'aujourd'hui et bien d'autres propositions excitantes seront au programme du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2020, présenté à la salle Garnier mardi 8 octobre par Marc Monnet. Moi ce qui m'intéresse, je le répète et je le dis toujours, c'est le public. Ça c'est ma priorité. C'est-à-dire comment vous pouvez stimuler le public pour venir écouter des œuvres extraordinaires de notre histoire et de l'histoire du monde tout simplement musical. Donc voilà, je cherche toutes les entrées possibles pour créer du plaisir. Dans cette édition 2020 du Printemps des Arts de Monte-Carlo qui se déroulera du 13 mars au 12 avril, un pays sera à l'honneur, le Québec. Le Québec est très particulier. Il est très particulier puisque c'est une culture qui est d'origine française, mais avec toute cette influence nord-américaine. Et c'est un pays extrêmement dynamique. J'ai passé des journées là-bas fabuleuses. J'ai rencontré que des gens qui avaient envie de faire des choses. Et partout, et partout. Et ça, ça m'a fasciné. Et tous ces musiciens, il y a énormément de musiciens. Il y a une activité inconsidérable, je veux dire, qui a lieu partout. C'est au Sporting d'été qu'auront lieu les deux derniers concerts du Printemps des Arts de Monte-Carlo avec au programme Les Musiques et Danse de Bali. Bali, c'est un monde extraordinaire au niveau musical. Cette pratique que vous avez vue dans le film, c'est le quotidien. C'est-à-dire que les gens passent dans la rue, s'arrêtent, regardent, partent, parce que tout ça est ouvert. Et c'est tout le village qui travaille là-dessus. Ce n'est pas du tout des artistes employés, etc. Pas du tout. C'est complètement intégré. Donc on va donner là une des meilleures, je crois, troupes qu'on puisse trouver à Bali, de musique traditionnelle, qui est entièrement authentique. Ça, je peux vous le dire à 100%. Quelle est la place du Printemps des Arts dans la vie culturelle, dans le paysage culturel mollégasque ? Écoutez, le Printemps des Arts prend de plus en plus de place. Et c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle au vu du programme qui a été dévoilé aujourd'hui. Car le Printemps des Arts, je crois, pique notre curiosité, nous éveille, éveille nos sens. Et c'est très, très important pour la saison culturelle. Au printemps, on a envie de découvrir, de boire autre chose, de sortir de l'hiver. Et grâce à cette programmation à la fois musicale, cinématographique, chorégraphique, on a vraiment un très beau panel de tout ce que peut nous offrir la culture en principauté.